Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'espérance mathématique, de variance et d'écart-type d'une variable aléatoire x. Prenons directement un exemple, c'est l'exemple qui est relatif à l'urne qui contient 3 boules numérotées avec 2, 3 et 5 et on tire 2 boules de l'urne avec remise et x est la variable aléatoire qui indique le nombre total de points formés par les 2 boules. Donc on avait fait ça dans la vidéo sur les variables aléatoires, les x, y possibles sont 4, 5, 6, 7, 8, 10 et les probabilités correspondantes sont les p indices, y qui sont données ici. Donc on a ici notre loi de probabilité et maintenant ce que nous pouvons faire c'est calculer l'espérance mathématique. Alors l'espérance mathématique c'est une forme de moyenne pondérée, c'est la moyenne pondérée. On va prendre le 4, le multiplier par la probabilité 1 neuvième plus 5 fois 2 neuvième plus 6 fois 1 neuvième plus 7 fois 2 neuvième plus 8 fois 2 neuvième plus 10 fois 1 neuvième. Donc définition E de x est égale à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n puisqu'on a admettons n valeurs, on a la somme des pi x i. Le E de x, on le note également mu. Donc ici on obtient 6,6 périodiques comme valeur moyenne. Donc on a ici avec l'espérance mathématique ce qu'on appelle une mesure de tendance centrale. Il y en a d'autres, mais typiquement si vous prenez, on pourrait prendre comme variable aléatoire les x, y avec les différentes notes obtenues à l'examen de maths. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, etc. jusqu'à 6 avec en dessous les probabilités, c'est-à-dire ici 0, 0, 0, mettons 1 élève sur 20, 2 élèves sur 20, etc. Alors le E de x, la somme des pi x i va représenter évidemment la moyenne pondérée qui nous donnera la moyenne de classe. Donc on a bien une mesure à tendance centrale. C'est une mesure qui nous donne une indication par rapport aux différentes données qu'on a. Maintenant, cette mesure à tendance centrale nous donne un renseignement. On aimerait connaître éventuellement des mesures de dispersion des données autour de la moyenne. Et pour ça, on a besoin de la variance et de l'écart type. Donc nous avons défini l'espérance mathématique E de x ou mu comme étant la somme sur les différentes valeurs possibles. Somme pour y aller de 1 jusqu'à k ou jusqu'à n des pi x i. On va définir maintenant la variance comme étant la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne pondérée, bien sûr. C'est-à-dire la somme pour y égale 1 jusqu'à k des pi et on prend, pour chaque valeur, on prend x i moins E de x. On élève au carré. Donc avec ça, on a l'écart au carré. On le multiplie par la probabilité, donc il fait office de pondération ici, bien sûr. Et on additionne les différents éléments, on obtient la variance. Alors on pourrait prouver le théorème, je ne vais pas le faire ici, qui nous dit que la somme, ici on a la somme pour y égale 1 jusqu'à k des pi x i carré moins mu carré. Ça c'est beaucoup plus pratique, cette forme-ci, pour le calcul, plutôt que de devoir prendre l'autre et de faire le calcul avec à chaque fois les différences au carré. On va prendre ceci dans un exemple. Reprenons donc l'exemple de tout à l'heure avec la variable x qui nous donne le total des deux chiffres indiqués sur les boules qu'on a sortis de l'urne. Donc la loi de probabilité qui est donnée ici avec la somme des probabilités qui vaut 1. On avait fait le calcul de E de x, soit mu, et on avait obtenu 20 tiers ou 6,6 périodiques. Alors pour faire le calcul maintenant, ce qu'on peut faire c'est, votre machine permet de faire le calcul aussi, vous avez en principe souvent un menu stat qui vous permet d'entrer les x i, d'entrer les pi, et d'obtenir l'espérance mathématique, la variance et plus tard l'écart type aussi. Je regarderai pour peut-être faire une vidéo à ce sujet. On va écrire ici les x i carré. Donc comme x i carré, je prends x i, je l'évoque arrêt bien sûr, 16, 25, 36, 49, 64 et 100. Et si on reprend la formule que j'avais donnée tout à l'heure, v de x est égale à la somme pour i allant de 1 à k des pi x i carré moins mu carré. Donc on va reprendre ici un neuvième fois 16 au carré, un neuvième fois 16 pardon, plus deux neuvièmes fois 25, plus un neuvième fois 36, plus deux neuvièmes fois 49, etc. Et puis enlever le 20 tiers au carré qu'on a obtenu auparavant. Donc on obtient, si vous faites le calcul, vous pouvez bloquer la vidéo et reprendre juste après, on obtient 428 neuvième moins 20 tiers au carré, 40 neuvième, on obtient 28 neuvième. Alors avec la variance, on obtient, ici c'est 3,1 périodique, on obtient ce qu'on appelle une mesure de dispersion, c'est-à-dire savoir éventuellement comment les données sont dispersées autour de la moyenne. Seulement, la variance présente un problème, puisque ici je n'ai pas d'unité, mais si je pars sur une variable aléatoire qui exprime une distance, alors comme je fais le carré des écarts, ici, j'aurai ici des mètres carrés, multipliés par des probabilités, donc c'est des mètres carrés, comme la moyenne est en mètres, ce sera des mètres carrés, donc globalement j'ai des mètres carrés. Ce n'est pas intéressant, puisque ma distance est une mesure en mètres, et les mètres carrés sont une mesure de surface. Donc ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est prendre ce qu'on appelle l'écart-type, qui va être la racine de la variance. Donc définition suivante, S de x, l'écart-type, l'écart-type, c'est la racine de V de x. Avec ça, comme V, la variance, est disons en mètres carrés, en prenant la racine, on obtient à nouveau des mètres. Donc on a une mesure qui est intéressante, comme mesure de ce qu'on appelle la dispersion autour de la moyenne. L'écart-type est également parfois noté sigma. Donc ce qu'on obtient ici par rapport à l'exemple, c'est S de x est égal à racine de 28 neuvième, 2 racines de 7 sur 3, 1,7638. Alors en soi, ce chiffre d'écart-type ne signifie pas forcément grand-chose. On peut se dire, plus il est élevé, plus les données seront dispersées autour de la moyenne, plus il est faible, plus les données sont resserrées autour de la moyenne. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder, comparer éventuellement différents échantillons du point de vue statistique, pour voir leur dispersion autour de cette moyenne. Je vais prendre un autre exemple encore. C'est l'exemple des faces du dé, avec la loi de probabilité qui est la suivante. Et donc l'espérance, qui est la moyenne, donc on a affaire à la moyenne pondérée, ça fera 1 sixième, plus 2 sixième, plus 3 sixième, plus 4 sixième, 5 sixième, plus 6 sixième, on est sur 21 sixième, 3,5. Voilà pour notre valeur mu. Donc on peut ensuite calculer la variance. Pour calculer la variance, on commence par calculer les i carrés, 1, 4, 9, 16, 25 et 36. Puis on calcule les pi, x, i carré, et on enlève, on les additionne, et on enlève mu carré. Donc j'aurai 1 sixième, plus 4 sixième, plus 9 sixième, plus 16 sixième, plus 25 sixième, plus 36 sixième, moins 7,5 au carré. Donc 1 sixième, plus 4 fois 1 sixième, plus 9 fois 1 sixième, plus 16 fois 1 sixième, plus 25 fois 1 sixième, plus 36 fois 1 sixième, moins ce que j'ai obtenu avant, c'est-à-dire mu, 3,5, 21, sixième, 7,5, moins 7,5 au carré. Donc pour la variance, j'obtiens 35 douzième, 2,916 périodique, là, je peux enlever, puisque j'ai un chiffre exact, je peux enlever le symbole d'approximation, bien sûr. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est S de x, c'est la mesure de dispersion, en l'occurrence, racine de 35 douzième, soit 1,7078. Alors on verra l'utilité de l'écart-type plus tard avec différentes lois, qu'elles soient discrètes ou continues, en particulier avec la loi normale, ce que signifie à ce moment-là l'écart-type, ou quelle importance a l'écart-type à ce moment-là. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada